Il était une fois une histoire de musicien, de chanteur, de passionné et d'un chef d'orchestre visionnaire. Jean Van der Roost, habitué aux concerts donnés par l'harmonie municipale de Bourbourg, propose à son chef, Claude de Coninck, de jouer pour la première fois en France une œuvre originale autour des contes des Frères Grimm dans le cadre de la commémoration de la première parution des Contes de l'enfance du foyer. Et cela donne ça, un ovni musical, mélange entre concerts harmoniques, chœurs d'enfants et comédies musicales. Oui, c'est un mix un peu particulier parce qu'il ne s'agit pas d'un orchestre symphonique. Dans ce cas, c'est vraiment un orchestre d'harmonie. Donc avec beaucoup de vent, des bois, des cuivres, des percussions, encore des cordes, art, tout ça. Mais c'est un orchestre d'harmonie. Et ça, en combinaison avec chœurs d'enfants, avec acteurs, c'est quelque chose de rare en effet. Il y a très, très peu de répertoires dans ce genre. Donc on connaît bien les opéras, l'oratorio, la canta, tout ça. Mais c'est toujours avec l'orchestre de chambre, l'orchestre symphonique. Mais c'est vraiment une combinaison unique, vraiment très rare. Le petit chaperon rouge, le nain tracassin ou la belle au bois dormant, des épisodes des frères Grimm, originaires d'Anneau en Allemagne. La ville a commandé en 2012 cet oratorio, comprenez, oeuvre lyrique, déjà joué partout en Europe. La toute première fois a été en Allemagne. Puis alors, ça a été déjà en Belgique, en Luchembourg, en Angleterre, en Espagne, en Suisse même. Mais aussi, donc c'est vraiment la première fois en France. Bonsoir, jeune menière, pourquoi perds-tu tant ? Oh, je dois faire de l'or en filant de la paille, et ne sais comment faire. Que me donnes-tu si je la vis à ta place ? Oh, mon collier. Le petit empris, le collier, s'assit devant le rouet, et se mit à filer de la paille. Au matin, toutes les bobines étaient en fil d'or. Le compositeur belge, Jonas Pavoudé, son plaisir ce dimanche s'alcolue chez l'Anne-Plage, faisant se lever toute la salle, à la fin, il faut le dire, de cette prestation très réussie. Pour moi, c'était vraiment un très grand plaisir, parce que je connais l'orchestre, je connais Claude, et j'étais sûr que pour eux, ça serait vraiment quelque chose de très très sérieux. Ils se sont vraiment très très bien préparés, avec aussi le cœur d'enfant, avec les acteurs, avec la technique, avec tout ça. Tout le monde était vraiment 100% là, et donc voilà, je suis très content avec la collaboration générale.